Là, avec un business comme ça, un férif d'entreprise, en 6 mois, 1 an, t'es obligé de faire de l'argent. T'es obligé de faire au moins minimum, je sais pas, au moins minimum 1000, 2000, t'es obligé de faire 1000, 2000 euros par mois. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu es libre de pouvoir t'abonner et de cliquer sur la cloche. Mais à un moment donné, les gars, l'objet d'ici, c'est de faire les 100. Donc, c'est donnant, donnant, quoi, les gars. Je te donne, tu me donnes. Là, on est bien. On est ensemble, les gars. On est ensemble. Si tu tombes, tu tombes, OK ? Donc, ici, c'est génial, t'as un chill. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé, à tout exploser, OK ? Pouvoir créer ton besoin, être enfin libre, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, OK ? Aujourd'hui, moi, je suis en Colombie, ça fait bien plaisir, ça danse la salsa. J'ai même pris des cours de salsa. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru que je savais arriver à apprendre des cours de salsa ? Et un pot à moi, il m'a dit, eh bien, toi, tu vas faire des cours de tango ? Eh, mon gars, c'est ça ? Quand tu commences à découvrir de nouvelles cultures, tu fais, ah, c'est pas mal, 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 j'aime bien. Eh ouais, les gars. Donc, l'idée, les gars, c'est plus, c'est d'être libre et arrêter de trouver des excuses. Moi, je l'ai fait en 2016, d'accord, avec mon business en ligne sur le saxophone. J'ai fait 20 000 euros une semaine. Donc, les gars, est-ce que oui, c'est possible ? Est-ce que vraiment, ça peut fonctionner ? Les gars, bien sûr que ça fonctionne. Il n'y a que toi, c'est dans ta tête que tu te fermes, tu te bloques. Mais ça fonctionne, je l'ai fait, je l'ai fait sur plusieurs business, j'ai fait sur la santé, je l'ai fait maintenant ici. Enfin, j'ai aidé des gens à le faire. Donc, les gars, arrêtez, j'ai redoublé mon WP et j'ai grandi à Ivry dans 91 au Pyramide. Donc, arrêtez de trouver des excuses, les gars. Il faut juste passer à l'action et arrêtez de se mentir à son âme, les gars, OK ? Et après, tu pourras voyager où tu veux, tu fais ce que tu veux. Moi, j'étais au Canada, Toronto, Atlanta. Toronto, il fait froid, t'es pas prêt. Si tu vas en hiver, le froid, il va te gifler. Oh là 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 là. Te gifler là. Tu vois ? Là, là, gifle là que ton daron, il te mettait. Pareil, c'est la même chose. Donc, passons directement au sujet de la vidéo. Combien me coûte mon business en ligne ? J'ai envie de te dire qu'en fait, j'étais en train de me dire, ça serait bien quand même, du haut, de regarder combien coûte ton business. Parce que peut-être que si jamais tu suis un peu vidéo, tu sais que moi et tout ce qui est comptabilité, tout ça, ça me saoule de ouf. Mais je me suis dit, quand même, il faut que je fasse l'effort. Il faut que je fasse quand même l'effort de regarder un peu, bon, combien te coûtent, quelles sont tes dépenses, combien te coûtent réellement ton business, tu vois ? Et donc, du coup, j'ai commencé à calculer. J'ai dit, tiens, je vais en faire une vidéo. Et en plus, et deuxième raison, je te la dirai à la fin de la vidéo. Et tu verras, c'est cadeau. Donc, première dépense que j'ai notée, c'est ClickFunnels. Alors, ClickFunnels, c'est quoi ? ClickFunnels, c'est un logiciel qui te permet de pouvoir héberger ton site membre. Par exemple, un financeur 2.0, il est hébergé sur ClickFunnels. Donc, c'est un site membre privé. Quand tu as accès, tu reçois tes liens. Non, tu ne reçois pas tes liens. Tu reçois un lien pour pouvoir créer ton mot de passe, boom, boom, et tu as accès au site membre, tu vois ? Donc, du coup, c'est hébergé sur ClickFunnels. OK, ClickFunnels te permet aussi de faire des pages de paiement, tu vois, des bons de commande pour que les gens, ils viennent, hop, quand ils veulent acheter, boom, boom, ils achètent tout ça, c'est géré par ClickFunnels. Si tu veux, si jamais vraiment tu sais pas c'est quoi, c'est comme si c'était, si tu veux, un système qui te permet d'avoir des pages Internet et de mettre ce que tu veux dedans. C'est super intuitif. C'est facile à mettre en place. OK, donc moi, je paie 297 dollars. Alors, moi, je paie 287 dollars, mais toi, si jamais tu veux y accéder, tu ne vas pas payer 287 dollars, tu vas payer 87 dollars. Moi, je paie 297 dollars parce qu'au bout d'un certain nombre de tunnels que tu fais ou de sites que tu as membres chez eux, eh bien, ils te disent, oh là là, les gars, par contre, là, ça commence à faire beaucoup de tunnels, il va falloir payer un forfait au-dessus. Donc, voilà, donc du coup, les gars, ils te font payer un forfait au-dessus. Et comme j'ai tous mes tunnels, j'ai les tunnels de mon business sur le saxophone, sur la santé et les tunnels de ce business-là, c'est surtout sur le saxophone que j'ai beaucoup de tunnels parce que sur le saxophone, j'ai tout testé. J'ai tout testé sur le saxophone. C'est ce qui fait d'ailleurs mon expérience et c'est pour ça que je peux l'enseigner, tu vois. Donc, je sais exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, bref, tout ça pour te dire que 287 dollars, c'est pour ça que c'est assez élevé quand même. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est le logiciel ActiveCampaign qui est à 135 dollars. Alors, le logiciel ActiveCampaign, c'est un logiciel, c'est un autorépondeur, voilà, pour être plus précis, c'est un autorépondeur. Et c'est quoi son objectif à l'autorépondeur ? C'est de pouvoir récupérer les mails, d'accord ? Donc, ça te permet de pouvoir récupérer les mails et de pouvoir envoyer des mails à plusieurs personnes en même temps. Et ActiveCampaign, c'est l'un des logiciels les plus avancés qui te permet de faire des séquences d'emails. Enfin, c'est super bien d'avancer, ok ? Donc, c'est pour ça que j'utilise ce logiciel-là. C'est ce qui m'a permis aussi d'automatiser mon business sur le saxophone. Ça veut dire que quand les gens sont intéressés par le solfège, ils vont recevoir une séquence uniquement sur le solfège. Ils ne vont pas recevoir une séquence jazz ou un truc comme ça. Ils vont recevoir une séquence sur le solfège. Si jamais ils sont intéressés, ils cliquent sur une vidéo où c'est plus le jazz, ils vont recevoir une séquence sur le jazz. Ça, c'est grâce à ActiveCampaign qui permet de personnaliser un peu les séquences en fonction du comportement de ton prospect, ok ? Donc, ça, c'est super important d'avoir ça. Et c'est ce qui fait la différence entre les influenceurs classiques. Et c'est pour ça que moi, je nous appelle les influenceurs 2.0 parce que les influenceurs classiques, ils n'ont pas le contact. Il faut absolument que tu le contactes des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, d'accord ? Donc, si jamais... Parce que sinon, tu ne peux pas leur proposer. Déjà, tu ne peux pas résoudre leurs problèmes. Tu ne peux pas les aider. Tu ne peux pas les contacter pour leur dire, voilà, j'ai une offre et je peux te la proposer et elle va pouvoir aider ton problème. En fait, tu ne peux pas faire ça. Et c'est l'une des clés qui te permet de faire de l'argent rapidement. Alors, je sais qu'un homme va dire, ouais, les mails, c'est mort, etc., etc. Ouais, ça fait des années que ça doit mourir. Pour l'instant, ce n'est pas encore mort. Les gens utilisent encore leur mail. Ça fonctionne très bien. Jusqu'à maintenant, pour s'inscrire sur tous les sites que tu veux, que ce soit Facebook, tout ce que tu veux, Instagram, machin, il faut mettre ton mail. Donc, le mail, ce n'est pas prêt de mourir. Selon moi, c'est le point névalgique pour pouvoir faire de l'argent. C'est un des points, ok ? Parce qu'on tend beaucoup sur l'influenceur 2.0. C'est ce dont je parle dans la formation. à un prix accessible, je profite pour pouvoir te le dire. Si jamais tu veux penser à faire de l'argent, à faire sur 2.0, à un moment donné, les gars, je ne peux pas faire mieux pour pouvoir vous aider à faire de l'argent. Et évidemment, je me fais rémunérer. Parce qu'il y en a dit, ouais, non, mais attends, mais pourquoi tu partages tes secrets si jamais je ne les fais pas pour toi ? C'est le principe, en fait, d'avoir plusieurs sources de revenus. Je gagne de l'argent en faisant mon truc sur le saxophone. En même temps, j'ai une autre source de revenus parce que j'aide les gens à le faire. En fait, c'est des sources de revenus différents. Juste, les gens qui pensent comme ça, ce n'est pas les entrepreneurs, en fait. Il faut toujours multiplier tes sources de revenus. Et c'est ce qui permet d'avoir des gros salaires, enfin, des gros salaires, d'avoir des gros revenus. Ensuite, troisième logiciel, c'est les Dropbox. Alors, Dropbox, c'est un... Normalement, je pense que c'est connu, mais je vais quand même le dire. Dropbox, c'est un sorte de logiciel qui te permet d'héberger des fichiers. Voilà, des fichiers. L'avantage avec ça, c'est que tu peux partager, par exemple, des fichiers avec d'autres personnes. Il y en a, il y a des fichiers, ça peut être que toi qui as accès. Donc, voilà. Donc, ça, je paie ça 10 dollars. J'utilise déjà à titre personnel pour avoir tous mes papiers. Ça veut dire que je n'ai aucun papier, comment ça s'appelle, papier comme ça, tout ce qui est impôts, je ne sais pas, ou tout ce qui est cartes d'entité, ou tout ce qui est papier. J'ai tout numérisé, j'ai tout mis sous Dropbox. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que quand ça fait deux ans que je voyage, je peux te dire que si j'avais mes papiers qui n'étaient pas sur l'ordinateur, mais j'aurais été cuits, gars. Je ne sais pas comment j'ai pensé à ça avant de partir, mais au fur et à mesure, j'avais commencé à faire ça. Heureusement que j'avais ça, parce qu'il y a des fois, tu veux faire des actions, tu veux faire des trucs, il te faut des papiers que tu te dis. Je me suis dit, heureusement, que j'avais tout numérisé, j'avais tout mis sous Dropbox. Donc déjà, dans les niveaux persos, c'est super important d'avoir ça tout sous Dropbox. Tu trouves plus facilement, c'est plus facilement rangé que d'avoir des classeurs avec l'alphabet et rangé comme ça. Non, ce n'est pas possible ça. Donc du coup, aussi, j'utilise, pour la partie professionnelle, j'utilise pour pouvoir mettre les rushs de mes vidéos. Donc là, par exemple, je suis en train de tourner la vidéo. Dès que j'ai fini de faire la vidéo, je vais la mettre sur l'ordinateur et après, je vais la basculer directement sur Dropbox où il y aura un dossier rush. ça s'appelle rush. Je le mets là-dedans et ceux de mon équipe ont accès en fait à ce dossier-là. Ils vont prendre la vidéo et ils vont faire le montage et ils vont après la publier sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'utilise Dropbox. Ensuite, l'autre logiciel que j'utilise, c'est Vidic. Alors Vidic, ça me coûte 49 dollars par mois. Alors ça correspond à quoi ? Vidic, en fait, c'est un logiciel d'optimisation de tes vidéos YouTube. Voilà, ce n'est pas un logiciel qui est obligatoire. Tu n'as pas besoin de l'avoir pour pouvoir commencer. Mais voilà, moi, je le lance. Moi, j'utilise parce que ça fait gagner du temps en fait. Ça veut dire qu'au lieu d'optimiser toi-même, ça te fait gagner du temps tout simplement. Autre point que j'ai oublié de te dire, Click Funnel, ça fait 287 dollars. Mais toi, si jamais tu commences, ce sera à 87 dollars. C'est parce que moi, j'ai beaucoup de tunnels. Ah, mais je crois que je te l'ai déjà dit. Je ne sais plus ce que je te l'avais dit. Mais pour ActiveCampagne, je pense que je ne te l'ai pas dit. Mais moi, je paie 135 dollars. Mais je paie 135 dollars parce que j'ai toutes mes listes en fait de la musique et j'ai aussi toutes les listes de la santé et plus les listes du business. Donc du coup, c'est pour ça que ça coûte plus cher. Mais si jamais tu commences à ActiveCampagne, avec 9 dollars par mois, tu peux commencer. 9 dollars par mois, tu peux commencer. Et si jamais, tu as moins de 500 contacts. Donc je pense que je ne te l'avais pas dit. Non, je préfère te le dire là. Ensuite, je paye 50 dollars pour un logiciel dont je ne me rappelle plus le nom. Mais je sais que je paye même plus même. Je crois que c'est 59, je crois. 59 dollars que je paye pour avoir accès en fait à une banque d'images parce qu'en fait, je voulais lancer sur un nouveau concept de vidéo sur les affirmations positives. Tu vois, d'ailleurs, normalement, tu as dû la voir. La vidéo, ça s'appelait Affaire Money Affirmation. OK ? Donc comment changer en fait son état d'esprit, comment changer surtout ses croyances par rapport à l'argent parce que concrètement, aujourd'hui, si jamais tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est parce que tu as des fausses croyances. Tu vois, tu as des fausses croyances par rapport à l'argent et comment tu as fait pour avoir ces fausses croyances ? C'est parce qu'on t'a répété les mêmes choses depuis tout petit. Oui, l'argent, c'est ça. Oui, l'argent, ne fait pas le bonheur. Oui, l'argent, les riches n'iront pas au siège. On ne sait rien. Bon, tout est la faute de l'argent alors qu'en vérité, l'argent, c'est qu'un outil. C'est pour ça que souvent, il faut prendre du recul et ne pas se baser sur ce qu'on nous a appris ou parce que c'est ta daronne qui te l'a dit, tu crois que ça est, c'est une vérité absolue. il faut toujours remettre en question quelle que soit la personne qui te dit quelque chose. Si la personne, dès que quelqu'un me dit quelque chose, tu dis, dans quel livre tu l'as lu ? Ok, c'est juste toi qui penses ça, c'est ta grand-mère qui t'a dit. Ah, d'accord, c'est ta grand-mère. Donc, laisse tomber. Merci pour ta croyance, mais j'en veux pas. Donc, du coup, l'idée de cette vidéo-là, c'était de pouvoir justement permettre aux gens de pouvoir changer leur croyance en leur permettant de pouvoir répéter, d'avoir toutes les affirmations concernant l'argent, pouvoir avoir les bonnes affirmations, comme ça, changer sa croyance et pouvoir enfin attirer l'argent à soi parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est que les gens ont des bonnes stratégies. Même si tu prends un fouleur 2.0, tu as toutes tes stratégies, si dans ta tête, tu as des fausses croyances par rapport à l'argent, du coup, tu vas t'auto-saboter. Souvent, ce n'est pas les stratégies et les problèmes, c'est surtout l'état d'esprit, les fausses croyances. Donc, du coup, ça, je ne sais même pas si je vais garder cet abonnement-là. Donc là, je l'ai compté, mais je ne sais même pas si je vais le garder parce que, bon, là, actuellement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà vu la vidéo affirmation positive, mais je n'ai pas trouvé qu'elle a été super bien reçue. Donc, je ne sais pas si jamais je vais continuer ce genre de vidéo. Si jamais tu veux que je continue ce genre de vidéo, dis-moi ça en commentaire si jamais tu avais bien kiffé. Sinon, je pense que je vais arrêter. Et j'avais pris les banques d'images parce qu'il fallait quand même des belles images de luxe et tout. Et c'est des choses qu'il fallait payer pour pouvoir avoir accès à ce genre d'images. Ensuite, j'ai Zoom. Donc, Zoom, je le paye 20 dollars par mois. Zoom, en fait, à la base, je l'utilisais pour lorsque je faisais des coachings. Donc là, en ce moment, j'ai arrêté les coachings. Donc, voilà, ça permettait d'avoir tout le monde en même temps j'utilise aussi ce logiciel-là pour pouvoir faire mes interviews. Donc, je sais que ce n'est pas le meilleur logiciel pour pouvoir faire des interviews. Mais moi, j'utilise pour ça. Vu que je l'avais déjà. Ensuite, autre coût de mon business, c'est le coût de mon équipe. Comme je t'ai expliqué, mon équipe entière, je la paye 2000 euros. D'accord ? Ça me coûte 2000 euros, en fait, à peu près, à peu près, pour pouvoir gérer tout ce qui est... Tu vois, comme je t'ai dit, là, je tourne mes vidéos. Après, là, je mets dans Rush. Et après, dans DrugBoss, c'est en Rush. Et après, c'est les gens de mon équipe qui sont en charge. Tu vois ? Donc, il va faire le montage, les montages que tu vois. Que des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, c'est quoi le logiciel de montage que tu utilises ? Où est-ce que tu prends les images ? » Les gars, je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui le fait. Donc, du coup, ils font le montage, après, ils font l'optimisation de la vidéo, après, ils publient la vidéo. Ok ? Ensuite, ils font... Ils s'occupent aussi de mon Instagram, de mon TikTok aussi. Ils publient aussi sur TikTok. Instagram, quand vous voyez les illustrations, c'est pareil. Ne me demandez pas « Ouais, comment tu fais pour faire les illustrations ? » Je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui le fais, tu vois. C'est les gens de mon équipe qui gèrent tout ça. Ceux qui republient les vidéos sur Instagram, ceux qui font tout sur Instagram. Ok ? Moi, je réponds aux commentaires et j'échange avec vous si vous voyez des messages en DM. Mais tout le reste, et c'est moi qui fais les stories. C'est moi qui fais mes propres stories, mais tout le reste, c'est eux qui gèrent. Ok ? C'est eux aussi qui gèrent le podcast, qui s'occupent du podcast, qui publient le podcast. Je pense que j'ai fait le tour, je crois, de ce qu'ils s'occupent. YouTube, Instagram, TikTok, le podcast, normalement Facebook, mais je ne sais pas s'ils le font toujours. Ok ? Et tout ça, ça me coûte 2000 euros. Après, ça, c'est une charge. Pourquoi ? Parce que ce que je fais là, en fait, je produis trop de contenu pour pouvoir le faire tout seul. Je ne peux pas, je ne pourrais pas. Même si je voudrais, d'accord, les 24 heures ne me suffiraient pas à pouvoir publier tout ce que je fais. Tu vois, là, je fais une vidéo par jour sur YouTube, il y a du contenu toujours sur Instagram, les illustrations, sur TikTok, etc., les montages. En fait, c'est impossible. Tout seul, c'est impossible. Ok ? Donc, je réinvestis le bénéfice. En fait, ce que je prêche, je l'applique. Ce que je vous conseille de faire, je l'applique. Donc, moi, j'ai des objectifs, j'aimerais atteindre les 100K. Donc, le bénéfice, je le réinvestis et pour pouvoir faire grossir tout simplement mon business, mon personal branding, ok ? Pour pouvoir être plus gros, tout simplement. Tu vois ? Donc, au total, ça me fait un total de 2848 euros. On va arrondir à 3000 au cas où si j'ai oublié un logiciel ou deux par là. Mais bon, franchement, je ne pense pas. Peut-être, mais ça m'étonnerait. Donc, là, ça fait 3000. Donc, après, là, tu te dis, oh là là, ça fait beaucoup d'argent et tout quand même pour lancer un business et tout machin. Je dis, non, les gars, là, moi, tout ce que je t'ai dit, c'est lié à moi. Tu n'as pas besoin d'avoir une équipe que tu payes 2000 euros. Donc, déjà, ça t'enlève 2000 euros. Et après, au niveau des logiciels dont je t'ai parlé, tu n'es pas obligé de prendre des logiciels dissociés comme ça. Par exemple, il y a un logiciel qui coûte 27 euros par mois qui s'appelle System.io. Voilà, il sera content que j'en parle, Aurélien. Donc, du coup, c'est un système qui fait tout, qui veut dire qu'il y a le tunnel, tu as les tunnels, tu as les sites membres et tu as l'autorépondeur intégré dedans et tu payes 27 euros par mois. Donc, et tu n'as pas besoin de tout ce que je t'ai dit derrière, tu n'as pas besoin de ça. Là, tu as juste besoin de ça. Ce que tu as vraiment besoin pour lancer ton business avec les stratégies dont je te parle dans l'influenceur 2.0, c'est, il te faut ton autorépondeur et un tunnel de vente, un système de tunnel de vente et en payant 27 euros avec System.io, tu as tout dedans, intégré. Donc, en gros, ton business va te coûter 27 euros par mois. Donc, la question que j'ai pour toi maintenant, c'est qu'est-ce que tu attends ? Si tu trouves un business où tu peux te lancer avec moins de 27 euros par mois, alors là, dis-moi en commentaire. Là, avec les stratégies que je te partage. Donc là, tu es libre de pouvoir accéder à ma formation Influenceur 2.0. OK ? Évidemment, tu vas payer la formation mais la formation, elle est super accessible, elle est à 47 euros. c'est en abonnement donc tu l'arrêtes quand tu veux. OK ? Et en plus, au bout de 6 mois, les gens qui restent 6 mois pour les récompenser, je leur offre accès à un groupe de coaching avec moi. OK ? Donc, ça veut dire que déjà, si tu restes 6 mois, c'est que tu es déterminé et donc, du coup, je vais récompenser les gens qui sont déterminés et comme ça, je coache des gens qui sont déterminés. Je ne perds pas du temps à coacher des gens qui sont là et qui ont vu la lumière et qui ont le syndrome de l'objet brillant, ils commencent à faire ça 2.0 puis après, ils disent, deux mois après, je vais faire trading, après je vais faire drugshipping, après je vais faire Amazon, je vais faire immobilier. Donc, au moins, je fais un tri, je sais que les gens qui sont là au bout de 6 mois, boum, déjà, ils auront déjà des résultats parce que concrètement, un faire sort 2.0, tu es obligé de faire de l'argent, c'est mathématique en fait. Je t'ai déjà expliqué sur pratiquement toutes mes vidéos mais en fait, l'argent suit l'attention, l'attention est sur les réseaux. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux, ça veut dire, c'est une obligation d'être sur les réseaux en fait et de savoir comment gérer l'argent. C'est important de savoir comment monétiser cette audience en fait, comment monétiser quand tu es sur les réseaux. Ce n'est pas pour rien si toutes les stars sont sur les réseaux, ce n'est pas pour rien si tous les entrepreneurs sont sur les réseaux, tous les gens que tu regardes sur Internet, tu les regardes sur quoi ? Sur Internet. Voilà. Et ne t'inquiète pas que tout le monde fait beaucoup d'argent grâce à ça. Donc à un moment donné, les gens qui te vendent leur business, quel que soit le business, ils sont sur Internet. OK ? Pourquoi ? Parce que la vente de formation, ça rapporte 80%. C'est 80% de bénéfices, même plus. OK ? Tout ce que tu vas faire, ça va te rentrer, ça va te rentrer, c'est du cash pratiquement. OK ? D'accord, on a dit les gars, il faut juste être malin et être intelligent. OK ? Et si toutes les stars sont dessus, ce n'est pas pour rien. Si Will Smith est dessus, ce n'est pas pour par hasard. Je sais, je parle tout le temps pourquoi ça m'a marqué. Le gars était tout en haut et je me suis dit non mais les gars, à un moment donné, si jamais tu ne comprends pas qu'il faut te lancer, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Donc là, avec un business comme ça, un faire sort de point zéro, en six mois, un an, tu es obligé de faire de l'argent. Tu es obligé de faire au moins minimum, je ne sais pas, au moins minimum 1000, 2000, tu es obligé de faire 1000, 2000 euros par mois. Juste un exemple, par exemple, parce qu'il n'y a pas que la vente de formation. Tu vois, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, un faire sort de point zéro, tu as différentes façons de gagner de l'argent. Déjà, ça va te créer des opportunités. Il y a des gens qui vont vouloir venir sur ta chaîne pour faire la promotion de leurs produits ou même de leur formation ou il y a des gens où tu vas pouvoir faire de l'affiliation avec d'autres personnes et vendre leurs produits et toucher un billet. Donc, tu as l'affiliation qui va te permettre de gagner de l'argent. Tu as les placements de produits, donc les gens qui viennent, c'est le truc le plus connu que font les influenceurs bêta. Tu as le placement de produits. N'importe quel produit. Ça peut être moi qui veux venir sur ta chaîne pour parler d'un financeur de point zéro, par exemple. Et je te paye pour ça. Tu vois, après ensuite, tu as la notoriété qui va avec, donc tu as ton personal branding. Donc, les gars, pour tous les gars qui sont célibataires, les gars, plus vous êtes connus, plus vous attirez l'agent féminine. Tu vois, c'est mathématique que ça te plaise ou non aux filles, déjà parce que tu n'es plus vu que des autres. Le fait que tu sois connue comme ça, que tu ne développes ton personal branding, les gens peuvent s'attacher à toi. Et du coup, forcément, on se dit, lui, ce n'est pas le gars moyen. Donc, elle va toujours vouloir dater le gars qui est le plus haut qu'elle peut dater. Donc, forcément, les gars, vous avez tout en un, en fait. Et autre source de revenus, la monétisation YouTube. Là, par exemple, je crois que ce mois-ci, ça m'a rapporté la monétisation YouTube, je crois que c'est 1 000 dollars ou 800 ou 900 dollars. Peut-être le mois dernier, c'était 500 dollars. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des cumuls de revenus. Tu vois ? Plus les opportunités qui vont s'offrir à toi, des gens qui vont vouloir travailler, des connaissances que tu vas faire parce que les gens qui ont du succès veulent se mettre avec des gens qui ont du succès. Tu vois ? Vous vous attirez entre vous. Donc, tu vois, imagine que tu fais, allez, imagine que même, de toute façon, tu es obligé de faire de l'argent. Si tu suis ce que je te dis, tu es obligé de faire de l'argent. OK ? Imagine que tu fais 500 euros de vente de formation. OK ? Ce n'est pas grand-chose. Tu fais 500 euros de vente de formation, tu fais 500 euros de revenus monétisation YouTube, ça te fait déjà 1 000 dollars. Plus tu fais un placement de produit ou un truc comme ça, boum. OK ? Donc, les gars, à un moment donné, et là, je te dis, ça, c'est vraiment le minimum. OK ? En vente de formation, moi, avec le saxophone, je faisais 2 000 euros par mois. Donc, moi, ma question maintenant, c'est pour qu'est-ce que, c'est quoi ton excuse pour ne pas te lancer ? C'est quoi ton excuse pour ne pas te lancer, pour pouvoir accéder à un financeur 2.0 et commencer à charbonner ? Et n'oublie jamais, c'est un plan A et il n'y a pas de plan B. Ce n'est pas tu commences un financeur 2.0 pour essayer, pour machin, non, tu commences un financeur 2.0 et tu ne changes pas de cap. C'est le plan A ou la mort. C'est réussir ou mourir et tu ne lâches pas et tu continues jusqu'au bout. OK ? Si ce n'est pas ce que tu veux faire, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Tu fais trading, mais si tu fais trading, c'est jusqu'à mourir. C'est réussir ou mourir, mais tu ne bouges pas. Sinon, c'est le syndrome de l'objet brillant. Tu vas dans tous les sens et tu ne réussiras jamais. Si tu restes sur un truc, tout fonctionne. Tu restes sur un truc, tu ne bouges pas et tu vas jusqu'au bout. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. OK ? Tu es libre pour accepter un feu sur 2.0 si jamais tu en as marre d'en avoir marre d'être dans la même situation et tu veux être libre géographiquement et pouvoir être déterminé et après faire ce que tu veux. Ça offre tellement d'opportunités après derrière. Je fais plein de vidéos là-dessus, les gars. Je n'ai plus de batterie, donc je vais devoir raccourcir cette vidéo. Donc les gars, on ne lâche rien, les gars. Mais moi, un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que tu es vénère parce que toi, tu veux un plan B, C, D, Y. OK ? Et les gars, on reste déterminé. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça. C'est on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je fais des ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada